Musique Musique Depuis des années, Diana Burnwood était mon unique contact avec l'agence. Elle m'offrait l'impunité. Je lui vendais la perfection. Nous nous faisions confiance. Le 10 août dernier, Diana a choisi de mettre en péril l'agence. Elle a vidé les comptes, coupé toutes les communications, et mis en danger les agents, avant de disparaître. Maintenant que l'agence s'est reformée et a retrouvé sa trace, on m'a proposé le contrat. Un jour, j'y repenserai comme à une mission parmi les autres. Après tout, c'est mon métier. Écoute-moi bien. Tu vas devoir être courageuse. Un homme va t'emmener. Je ne peux pas venir avec toi. Nous n'avons pas le choix. Cet homme est différent. Il saura te protéger. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Cet homme est différent. Pardonne-moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. 47 ? Ici Benjamin Trévis. L'argent a été viré sur votre compte. Bienvenue à Chicago. Je vous remercie d'accepter cette mission, 47. Ce n'est jamais simple quand la cible est de la maison. Mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, pas un marteau. Inutile de vous justifier. Exactement. Bonne chance, 47. C'est une camionnette de glace. Oui. Je sais. Oui, oui. Je le dirai. Hé, fichez le corps, on n'a besoin de rien. Et votre collègue ? Quel collègue ? De rien ! Les éléments de jeu-clé seront mis en évidence dans cette mission. Essayez de tuer discrètement et de rester invisibles avant tout. Intéressons-nous à l'interface. La barre bleue en bas à gauche représente votre santé. Observez le radar juste à côté pour localiser objectifs, ennemis et points de sortie. En bas à droite, vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non. La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste. Quand elle est vide, vous ne pouvez plus y faire appel. Je veux dire, on peut voir l'axe de l'exemple de votre chute. C'est parti. C'est parti. Au maximum de cette introduction, tuez avec discrétion et ne vous faites pas repérer. Le corps est caché. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus ou vous servir de cachette. Le corps est caché. Le corps est caché. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Même si vous jetez un coup d'œil dehors. Merde. Putain. Eh, t'inquiète. Je dirai rien. Je vais aller... Quelqu'un va vous repérer. L'indicateur d'attention vous permet de localiser la menace. Essayez de filer sans vous faire prendre. Métrisez ou tuer. À vous de choisir. Métrisez ou tuer. Métrisez ou tuer. Anticipez les mouvements ennemis grâce à l'instinct. Tu vois, ce boulot a beau être chiant à mourir, au moins le service est nickel. Meurtre propre. Vous pouvez jeter le corps par-dessus la rambarde. Vous êtes déguisé en garde. Cet uniforme vous permet d'accéder à toutes les zones extérieures. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors, gardez vos distances. Les tirs de votre arme actuelle attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez plutôt vos silverballers avec silencieux. Il vous faut un déguisement pour vous infiltrer discrètement dans la serre. Entrer dans la serre vous mettra à proximité du garde. Il aura des soupçons, mais vous pouvez utiliser votre instinct pour le tromper. Vous êtes déguisé en jardinier. Cette tenue vous autorise à être présent dans la serre. Les autres jardiniers vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors, gardez vos distances. Les jardiniers droits devant auront des soupçons. Et vous n'avez plus assez d'instinct pour disparaître. Essayez de trouver un autre chemin. Si vous n'avez rien à faire ici, ne restez pas là, Monsieur. Désolé, nouveau règlement. Interdiction d'entrer ici à moins de faire partie de la sécurité. Un jardinier vous a remarqué. Trompez-le grâce à votre instinct et éloignez-vous. J'ai traversé l'enceinte. La maison est juste en face. La cible n'est pas loin. Bien. Entrez dans la maison et tuer Diana Burnwood. Quant à Victoria, vous nous la ramenez, sans la blesser. Elle est très précieuse à mes yeux et à ceux de l'agence. C'est pas vrai. Vous êtes sûr ? Alors c'est pas un cancer de la prostate ? C'est une super nouvelle. Oh la vache, comment j'ai flippé. Ouais. Merci Doc. Ouais. Ouh. J'ai cru que j'allais y passer. Ouais. Bon. Je dois vous laisser. Le devoir m'appelle. Encore merci. Bonne journée à vous aussi. Ouais. Ouh. Vous êtes entré dans le manoir. Votre déguisement actuel attirera la suspicion des gardes. Trouvez une autre tenue ou faites en sorte de ne pas être vu. Qu'est-ce que c'est toujours ? Au moins je vais essayer? C'est ça. Qui êtes autrement. Donc je vais essayer de permettre. ... Et que j'a vu ? D'accord ouais, pas de main. sont cachés dans le jeu. Trouvez-les pour gagner de l'instinct et des points d'évaluation. L'uniforme de garde du manoir vous donne accès à tout l'intérieur du bâtiment. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors gardez vos distances. Le système d'évaluation s'activera dès que vous franchirez cette porte. Il suivra votre progression et vous récompensera en conséquence. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Comme toujours, votre liberté d'action est totale sur cette mission. Bonne chance. Allez, vous pouvez me le dire. Je le répéterai pas. T'as en ce qu'il faut qu'on se magne. Le patron déteste ce répéterai. Bon, écoutez-moi. Mademoiselle Burnwood prend sa douche là-haut. Elle va bientôt redescendre. La fille est dans sa chambre et elle y restera jusqu'à nouvel ordre. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les détails, j'assignerai personnellement une protection rapprochée à chaque client. Hé, du con ! Marche normalement ! Je te casse les jambes ! Putain, c'est pas possible ! Si votre score est assez élevé, vous débloquerez une technique d'assassin. Consultez le carnet pour vérifier votre score et l'objectif à atteindre. de fin de créer. Merde. Fin de créer de la petite maison qui s'est utile. ziehaitaquer jusqu'à l'occasion. S'estime de créer de la petite maison. J'ai une petite maison de la petite maison. Je veux parler de maquillage ça ! S'estime de créer de la petite maison. Ne fais pas aussi mon défi. Mon défi. j'ai presque atteint la cible bien joué 47 n'oubliez pas tout ceci est la faute de diana elle nous a trahi l'agence le code tout ce que nous défendons elle est trop dangereuse pour qu'on la laisse en vie pensez à ça quand vous appuyez sur la détente et pour et C'est parti. Quarante-sept ! Mon dieu, quarante-sept ! Je devrais vous tuer. Pourquoi vous avez besoin ? Quarante-sept, merde ! Ça marche pas, je mordelle ! Nous avons tous nos limites, même vous, quarante-sept. Notre code d'honneur... Diana a racheté. Non. Il fallait que je la sauve des docteurs. Je savais que vous comprendriez. Merde ! Putain, rien à problème ! C'est bientôt fini. Il vous reste une chance. Dans mon peignoir... Une lettre... Partez vite. Emmenez la petite et fuyez. Avant que Trévis ne comprenne. Je vous en prie. Elle ne doit pas devenir comme vous. Promettez-le moi. Je vous le promets. ... Je vous remercie. La clinician, nous voilà. L'agent 47 est capable d'éliminer ses ennemis avec vitesse et précision. Notez bien que ce mode de tir consomme votre instinct rapidement. Orientez la caméra pour viser l'ennemi, puis verrouillez le tir. Dégâts mortels, passez à l'ennemi suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Diana a fait tout ça pour toi. Pourquoi ? Je vous en prie, c'était ma seule amie. Elle m'a sauvée des griffes des docteurs. Parle-moi des docteurs. Je ne sais pas, c'est très flou. Comme un mauvais rêve. Pourquoi ? Il faut qu'on y aille. Monsieur, il n'y a personne ici. Je crois que la cible a quitté le périmètre. Putain, merde ! Je le savais qu'il pourrait pas ! Je veux tous les agents sur cette affaire, Jade ! Localisez 47 avant qu'ils nous filent entre les noix. Il va falloir que tu te caches. L'agence connaît toutes mes planques. Tu n'y serais pas en sécurité. C'est l'endroit le plus sûr que je connaisse. Je peux venir avec vous. Tu vas rester caché, le temps que je comprenne ce qui se passe. Oh ! C'est vous qui avez appelé ? Oui. Oh ! Et tu dois être Victoria, entre mon enfant. Merci pour votre aide. Elle compte beaucoup pour moi. S'il vous plaît. Je vous en prie. Nous prendrons bien soin d'elle, mon fils. Diana a dit que tu devais porter ce collier. Ne le perds pas. Vous allez revenir ? Je veille sur toi. Oh c'est là ! C'est 37,50$ la nuit, et pas d'embrouilles, OK ? Ouais ? Burdy, il faut qu'on se voit. J'ai entendu parler de tes exploits récents. Ouais, je dois dire qu'il faut une sacrée paire de couilles pour s'en prendre à ses patrons. Mais j'imagine qu'elle t'appelle pas pour ça. Tu veux que je te refile les informations, et moi je veux bien t'aider. Mais j'ai comme qui dirait besoin d'un petit coup de main. Tu m'écoutes ? Bien. Il y a un type, un tocard, qui se fait appeler le roi de Chinatown. C'est pas le genre à faire dans la finesse. Bref, j'aimerais bien que le roi abdique, si tu vois ce que je veux dire. Donc ce roi, il habite dans la pagode en plein cœur de la ville. Sa grouille de flics qui surveille ses moindres... Les meilleurs prix de la ville ! Les meilleurs prix, je vous dis ! Je n'ai ! Je fais les prix du plus bas de la ville ! Je fais les prix du plus bas de la ville ! Je fais les prix du plus bas de la ville ! Je fais les prix du plus bas de la ville ! Non, 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 ce soir, il y a un policier en fait, qui nous montre à 10. C'est un chauffeur, bien chaude ! Qui veut de la soupe être douce ? Vous êtes si pressé que ça ! Je ne veux pas vous revoir ici, compris ? Venez ! Vous voulez des kiwis ? Venez manger de délicieuses moupaars ! Elles sont délicieuses, on vient de les cueillies, là ! On en revient ! Voilà beaucoup ! Du thé au gingembre ! Prenez-en, c'est bon pour la digestion ! Et deux pour vous ! C'est un chauffeur 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 ! Ouais, c'est Chris, ouais ! Tu m'expliques pourquoi je poirotte dans une allée froide et humide et que toi t'es pas là ? Tu plaisantes, là, j'espère ? Non, tu... Oh ! Oui ! Oui.. Auld... Paix ! Oh non, 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 non ! Oh non ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Sous-titrage ST' 501 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 Je cherche une information Sous-titrage ST' 501 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 Oh la vache ! Mais putain, mais de quoi tu parles ? Ce type, ça change tout, putain, ça... ça change tout ! Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Bonjour, service d'étage ! Merde ! Ah oui... Qu'est-ce que tu veux faire ? Chut, chut, chut ! J'improvise. Qu'est-ce que tu veux dire, Pepita ? Bonjour ! Écoutez, on a mis un peu de désordre, vous devriez nettoyer tout ça. Oui, je vais nettoyer peu. Oui, s'il vous plaît. Nettoyer maintenant ! Bien sûr, entre, ma jamie. Oh mon Dieu ! Oh non ! Oh non ! T'es un malade, tu me dégoutes ! En tout cas, j'ai pas perdu la main. Tu sais, y'a rien qui me ferait plus plaisir que de te buter de mes mains. Moi, tu es le légendaire assassin. Oui mais, j'suis pas sûr que ça servirait à mes intérêts. Mais... Alors euh... Non. Oh non... Mon Dieu... Qu'est-ce que t'as fait ? Je me demande qui vont bien pouvoir accuser... Toi. Ouais... J'ai vraiment pas l'habitude de m'envoyer des fleurs. Mais putain, j'suis un génie ! Un putain de génie ! Tiens, si tu veux boire. Donne. Non. Tout bien réfléchi. La tienne, enfoiré. Alex, Alex, je t'en supplie, fais pas ça ! C'est pas une bonne idée ! Allez, chérie, tu ferais mieux de te bouger le train. Adios. Ah ! Arrêtez ! Police ! Ouvrez ! C'est la police ! Ouvrez ! Je répète, police ! Ouvrez cette porte ! Je vais vous mettre un peu de détails ! On se mette, on se mette ! Monsieur ! Restez au rejet ! On va se parler de cette somme et de la chambre à nos ailes ! À son nom de l'équipe ! Je vous dénise de rester en couvert ! Je vous dénisez de rester en couvert ! Je vous dénisez de rester en couvert ! Leur, ils ont pourraîné cette carrière ! Je vous dénisez de rester en couvert ! En suite ! En serre, je suis perdu ! Appelez le sergent Meyère, qui dit à ses hommes de bloquer l'arrière ! En trois, sur le site ! Complices ! N'y pensez même pas ! Il s'agit de prête ! C'est ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout est en ordre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Concernant plein accor限 je le connais je crois reculer ça va pas non il ya un autre bus dans dix minutes monsieur j'ai l'impression de le connaître c'est c'est pas un endroit pour faire la courte c'est négatif pour un signe du suspect c'est dingue personne je viens que ce soit quand même c'est 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 lui ! Ouvrez le feu ! Le suspect se dirige vers vous ! C'est terminé ! On est foutus, mec ! Les enfoirés ! Ce serait pas rare ! Ça fait plaisir de croiser un collègue en uniforme ! Bien sûr, tu peux entrer, mec ! Tu verras tout le monde ici, on n'est pas des sauvages ! Et donc ? Ce ta... C'est tout doux, mon pauvre ! Ce visage... Ça me dit quelque chose ! On croise pas ! Tu peux entrer, mec ! Tu verras tout le monde ici, on n'est pas des sauvages ! Tu peux entrer, mec ! Tu verras tout le monde ici, on n'est pas des sauvages ! Jusqu'à l'hôpital, tout seul ! Mais, écoutez, attendez de parler ! On est tous dangereux, mec ! Et puis des animaux ! Je sais pas ce que c'est, mais je pense pas qu'on s'en débarrassera facilement ! Je vais aller inspecter le secteur ! C'est quoi ? C'est bon, qu'on retrouvera bientôt sur les murs ! Hé, qui est là ? Attends ! Sortez là et arrêtez vos conneries, OK ? Ya là ! Centrale ? J'espère au moins qu'on aura une prime après ça ! Ouais ! Ça a raison ! Une minute, ce serait pas... Sous-titrage ST' 501 ...